Ils étaient tout vêtus de noir, manteau en cuir, casque, cagoule, on voyait que les yeux. Et ils sont rentrés avec les armes vraiment comme ça. Claude ne raconte pas le film d'action qu'il a regardé la veille. Cette scène cauchemardesque, il l'a vraiment vécu lors du braquage de sa boulangerie. Ils nous ont demandé de me coucher là, un mur à l'end, voilà, couchez-vous, couchez-vous. Une fois qu'on était accroupis, qu'on avait les mains sur la tête, ils nous ont dit, bon ben, où il est le coffre, où il est le coffre ? Nous, on avait juste une boîte en fer, en fait, qui se trouve ici. Ils ont ouvert la boîte en la forçant et ils ont récupéré environ 5000 euros. Soit le fruit d'environ deux jours de travail. Quelques mois après les faits, le boulanger est toujours traumatisé. Il y a une psychose un peu qui s'installe, un peu une paranoïa. Maintenant, moi, j'ai peur tous les jours qu'il y ait quelqu'un qui me saute dessus. Et Claude n'est pas le seul à avoir peur. Aujourd'hui, de plus en plus de commerçants de proximité partagent son inquiétude. Personne n'est à l'abri, peu importe le quartier. Maintenant, on y pense régulièrement. Ça préoccupe les braquages, surtout nous, boulangerie, où forcément on reçoit beaucoup d'espèces. C'est tentant, bien sûr, on se fait du souci avec ça. Et ces commerçants ont raison d'être préoccupés. Les braquages de magasins de proximité augmentent de près de 20% tous les ans. Parmi les plus touchés, les tabacs, les boulangeries et les pharmacies. Comment expliquer ce chiffre alarmant ? Gérard Atlan, représentant officiel du secteur, nous répond. Si la petite criminalité ou la criminalité s'est déplacée vers les commerçants de proximité, c'est parce que les lieux où il y a des valeurs sont très protégés. La banque est très difficile à attaquer maintenant. Les bijouteries même sont forcées de se protéger avec des sas, avec des vigiles. Et donc, si vous voulez, le commerce de proximité, la supérette, où l'on rentre, où l'on sort très facilement, sont devenues des cibles faciles. Des cibles faciles, mais plus pour longtemps. Les petits commerçants ne veulent plus se laisser faire. Vous allez voir qu'en plus des caméras de surveillance et alarmes en tout genre, certains ont désormais recours à des techniques étonnantes pour faire fuir les braqueurs. 3,90 euros, s'il vous plaît. Pardon, monsieur, il vous faut mettre la monnaie ici, dans l'appareil, là, juste ici. Retour à la boulangerie de Claude. Après son braquage, il a troqué son tiroir-caisse traditionnel contre une machine un peu particulière. J'ai installé une caisse automatique qui prend ici les billets et ici les pièces. Elle peut aussi rendre la monnaie au client par ici. La caisse est scellée dans le meuble vitrine. Il est impossible de l'arracher comme un tiroir-caisse qui, lui, est juste déposé à l'intérieur d'une étagère. Et impossible aussi pour les braqueurs d'avoir accès à l'intérieur de l'automate où est stockée la monnaie. On accède à la monnaie avec un système de trois clés séparées qui ne sont pas présentes sur les lieux pour sécuriser encore plus le principe. Je pense que les braqueurs ne partent pas en courant, mais en tout cas, ils passent leur chemin puisque faire un braquage sur un appareil comme ça, ça en revient à braquer un distributeur de billets. Un véritable coffre-fort en somme qui, selon les honnêtes clients, présente même des avantages inattendus. C'est surtout qu'on est autonome et on n'attend pas. On n'est pas dépendant de la caissière, donc ça va vite. Pour sa caisse high-tech, Claude a déboursé 25 000 euros, une somme que tous les commerçants ne peuvent pas investir. Heureusement, parfois, quelques ajustements concrets suffisent à se protéger. Le majeur Bardelan et le capitaine Suth ne sont pas tout à fait des policiers comme les autres. Bonjour madame, c'est la police du 9e arrondissement. Leur mission, aider les petits commerçants à améliorer la sécurité de leur boutique. Aujourd'hui, cette buraliste va ainsi profiter gracieusement d'un cours anti-hold-up. Donc on va faire un cours à l'extérieur du magasin. Premier conseil, dégager la vitrine du magasin. Car apparemment, l'adage pour vivre heureux, vivons cachés, n'est pas valable pour les petits commerçants. L'avantage de ne pas avoir de panneaux ou d'affiches qui masquent les vitres extérieures, c'est que les passants et la police éventuellement, lors d'un passage, a un bon visuel sur l'intérieur et pourraient se rendre compte si jamais une personne était en train de faire un braquage. Deuxième conseil, protéger le tiroir caisse. Visiblement, celui de la buraliste est situé beaucoup trop près de l'entrée. Il faudrait au moins soit le visser, le visser, parce que là, on le prend, on l'arrache en fait. Enfin, les deux experts conseillent d'adopter quelques bons réflexes pour éviter de tenter les braqueurs potentiels. Pour les relevés de caisse, les petits conseils qu'on peut vous donner, c'est de les faire régulièrement. Et surtout de varier l'heure à laquelle vous le faites, de varier votre itinéraire jusqu'à la banque. Et d'éviter de compter votre argent devant les clients. Il faut essayer d'être le plus discret possible. Le but de cette consultation, c'est d'avoir une proximité plus importante avec les commerçants, d'être plus à leur écoute et d'avoir des conseils les plus pertinents possibles en fonction de sensibilité particulière de chaque commerce. Merci d'être venu. A une prochaine fois. Merci. N'hésitez pas à nous appeler. Mais en matière de sécurité, il existe également des systèmes technologiques de pointe à rendre jaloux 007. Didier commercialise l'un d'eux. Alors voici le système, un boîtier classique avec une pulvérisation qui va se faire à partir d'ici. Ce boîtier programmable s'actionne à chaque comportement anormal. Serrure de tiroir caisse forcée ou mouvements perçus en dehors des horaires d'ouverture. S'en échappe alors un produit magique. Ce produit va être pulvérisé sur les individus braqueurs ou cambrioleurs. Le produit va rester des mois sur leur peau, à vie sur les vêtements. Sans que le malfaiteur ne s'en rende compte, il porte sur lui une preuve de son méfait qui ne part pas au lavage. Ce n'est que sous une lampe UV que les traces apparaissent. Un gadget ? Pas vraiment. En effet, chaque boîtier est rempli d'un liquide à la composition unique, une sorte d'ADN. C'est un plus pour les forces de l'ordre puisque ça prouve sa présence au moment d'un braquage ou un cambriolage. Il ne pourra pas dire non, je n'étais pas sur place. Une cinquantaine de commerçants a déjà déboursé 2400 euros pour installer ce système et aucun n'a été victime de braquage depuis. Désormais, les voleurs vont donc devoir faire preuve d'imagination pour déjouer les pièges tendus par les commerçants.